Si vous avez dans votre entourage ou dans vos connaissances quelqu'un qui bosse dans le milieu hospitalier, demandez-lui s'il y a plus de naissances les nuits de pleine lune. Vous avez quasiment une chance sur deux pour qu'il ou elle vous réponde que oui, avec une conviction sans faille. En effet, 40% des personnes travaillant en milieu hospitalier sont persuadées qu'un pic de naissance survient une fois par mois les soirs de pleine lune. Sauf que c'est faux. Ouais, mais attends, eux, ils sont là-bas, ils le voient, donc ils savent de quoi ils parlent. Non. Tu es d'une condescendance incroyable. La réalité n'est pas condescendante. C'est pas ma faute, s'il se trompe. En effet, pour savoir s'il y a plus de naissances les nuits de pleine lune, c'est pas très compliqué. Il suffit de compter et de faire des stats. Et les hôpitaux ont tout intérêt à savoir si, oui ou non, il y a plus de naissances les nuits de pleine lune. Parce qu'ils ont tout intérêt à savoir si, oui ou non, ils doivent renforcer les équipes ces nuits-là. En 2004, des chercheurs ont analysé 564 000 naissances réparties sur 62 cycles lunaires entre 1997 et 2001 en Caroline du Nord, et sont arrivés à la conclusion qu'il n'y a aucune variation significative du nombre de naissances ou de complications lors de l'accouchement, quelle que soit la phase de la lune. Donc, non, même si 40% des gens qui bossent à l'hosto le croient, le nombre de naissances ne change pas à la pleine lune. Ok, mais par contre, c'est sûr que la lune a une influence sur les plantes. Non ! Oh, et puis c'est bon, t'es chiant, hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est la pleine lune ou quoi ? Putain ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! J'ai pu constater un truc marrant. Vous avez déjà tous entendu quelqu'un se plaindre d'une ambiance de merde au travail et accuser la pleine lune. D'ailleurs, il y a de fortes chances que ce soit vous-même qui ayez dit ça. Eh bien, la prochaine fois qu'on vous le dira ou que vous pensez ça, jetez un œil au calendrier et regardez la phase lunaire. Le plus souvent, on est quelques jours avant ou après la pleine lune. Les gens voient ça dans le ciel et en déduisent que l'ambiance va être pourrie. Mais ça, c'est pas la pleine lune. Ça, c'est une lune gibeuse. Ok, donc t'as décidé d'être chiant. Si ça se trouve, les gens sont plus irritables aussi quelques jours avant et après la pleine lune. Parce qu'elle est haut dans le ciel ou parce qu'ils dorment moins bien, je sais pas, moi. Rasoir de Newton. Si on n'a pas prouvé l'existence d'un phénomène, il est inutile de chercher à en déterminer les causes. Avant de chercher à savoir pourquoi les gens sont plus sur les nerfs à la pleine lune, faut d'abord s'assurer que c'est le cas. Deux études de 2011 et 2015 se sont intéressées encore une fois aux hôpitaux et ont analysé les causes d'admission aux urgences. Si les gens sont plus irritables, on devrait statistiquement voir plus d'agressions, de bagarres et de violences en tout genre. Je vous le donne en mille, après avoir analysé les admissions sur presque 9 ans et 111 cycles lunaires, la conclusion est sans appel. Non, il n'y a pas plus d'admission aux urgences les jours de pleine lune. Les mecs ont même analysé les vendredis 13 pour voir si les gens avaient plus la guigne et se blessaient plus. Ben non. Donc, si on ne constate pas de changements mesurables de comportement pendant la pleine lune, pourquoi se demander ce qui cause ces changements ? Oui, mais la lune influence les plantes, c'est bien connu. C'est mon jardinier qui me l'a dit, c'est un savoir ancestral, tout le monde sait ça. Euh, non, pas tout le monde. Jean-Baptiste de la Quintigny, jardinier royal à Versailles, disait déjà en 1690 Une autre espèce d'ignorant sont ceux qui ne sauraient dire trois paroles de leur métier sans y mêler la pleine lune et le décours, prétendant et n'en sachant pourtant aucune raison que c'est une observation absolument nécessaire pour le succès de tout jardinage. Et on dit que je suis condescendant. Non, si ton jardinier pense que la lune influence tes géraniums, et si de plus en plus d'agriculteurs croient ça aussi, c'est à cause d'une secte. En effet, si des croyances ancestrales existent bien sur le rapport entre la lune et les cultures, les croyances actuelles viennent d'ailleurs. Ah au fait, ancestrales n'est pas un gage de qualité, ça veut juste dire que c'est vieux. Dans les croyances ancestrales, on compte le fait de saigner des malades pour les guérir, ou de couper le clitoris des femmes parce qu'ils risquent de garder les hommes coincés à l'intérieur comme des chiens. Ancestrales, ça veut quand même souvent dire de la merde. Mais bref, jardiner ou cultiver avec la lune, ça vient d'un truc beaucoup plus récent puisque ça date de 1920. La biodynamie. Et c'est de la merde. Ah mais non, arrête d'être aussi insultant et condescendant. La réalité n'est pas condescendante. La biodynamie a été popularisée par l'agriculteur et essayiste Pierre Rabhi, ou encore Jean-Marie Pelt, connu lui pour ses chroniques radio. Elle trouve aussi sa légitimité dans le fait que des agriculteurs reconnus l'utilisent, comme le viticulteur Olivier Oumbrecht, dont les vins sont parmi les plus réputés du vignoble alsacien. Si lui, il l'utilise, ça peut pas être faux, hein ? Ben si. Et donc, la biodynamie a été inventée en 1920 par Rudolf Steiner. Oui, le Rudolf Steiner des écoles Steiner-Waldorf, qui se base sur le dogme de Steiner, à savoir l'anthroposophie. Rudolf Steiner est né en 1861 dans ce qui était alors l'Empire d'Autriche, et mort en 1925 en Suisse. C'est un auteur prolifique vu qu'il va pondre 25 ouvrages dans lesquels il va détailler sa vision du monde et ses principes philosophiques, ou plutôt... anthroposophiques. L'anthroposophie, c'est le principe selon lequel les maths et la science moderne n'expliquent pas tout. En effet, des esprits et des forces surnaturelles existent dans un monde parallèle au nôtre, invisible et imperceptible, et l'anthroposophie, c'est la science qui perce les secrets de ce monde invisible par... l'intuition. Si tu as l'intuition qu'un truc est vrai, c'est que c'est vrai. Enfin, non, si Rudolf a l'intuition que c'est vrai, c'est que c'est vrai. Oui, parce que ce cher Rudolf est en fait l'instrument des dieux qui parlent en son nom. Paye ton boulard. Et si vous avez déjà entendu ces conneries de mondes parallèles et d'êtres de lumière quelque part, c'est peut-être parce que vous avez regardé la série de vidéos sur les crop circles, mais aussi et surtout parce que ce sont les écrits de Steiner qui vont directement inspirer les croyances du mouvement New Age. C'est un grand programme divin, c'est pas un programme des petits êtres. Maintenant les petits êtres, ils travaillent avec, là ils doivent s'y en oeuvre, ils doivent se marrer. Et ouais, les boomers ex-hippies qui croient au schtroumpf et qu'on a vu débarquer en masse dans notre crop circle pour nous expliquer qu'il était l'oeuvre des fées et des extraterrestres, ça vient de là. Voici quelques éléments du dogme construit par Steiner au fil de ses bouquins. Le Christ vient du Soleil. Bouddha s'est réincarné sur Mars. Mars, qui est une planète liquide. On est en 1924 quand il écrit ça, pas au milieu de la Renaissance avec des connaissances astronomiques vagues. Dans le même bouquin, il explique que la Lune, quant à elle, est faite de cornes solidifiées avec à l'intérieur une couche de gaz, puis une couche de liquide. Le cosmos s'arrête à Saturne. Là aussi, on ne peut pas l'excuser en disant qu'il a écrit ça à une époque où on ne connaît pas Uranus et Neptune. Non, non, il ajoute bien que ces deux planètes sont venues plus tard et donc elles ne comptent pas parce qu'elles n'éclairent pas la Terre et que Saturne nous a débarrassés de la pesanteur terrestre. Mais il nous explique aussi que ce sont les gnomes qui font pousser les plantes, que la résurrection du Christ a provoqué une décharge radioactive, que l'homme descend des Atlantes. Ah, et écoutez-moi ce passage de Santé et maladie, volume 1. L'étude approfondie des sciences et de l'histoire permet d'affirmer que les personnes les plus fortes musculairement sont également les plus stupides. Si les blonds aux yeux bleus venaient à disparaître, la population humaine deviendrait de plus en plus bête. En effet, les hommes ne sont pas encore en mesure de développer une forme d'intelligence indépendante de la blondeur. Les cheveux blonds confèrent effectivement l'intelligence. Plus nous assisterons à la disparition des hommes aux cheveux blonds, plus la sagesse instinctive de l'homme ira disparaissant. Un peu plus loin dans le bouquin, on peut aussi lire ça. Je me suis rendu dernièrement à Bâle, où j'ai trouvé la liste des dernières parutions. Il y avait un roman nègre qui s'inscrit tout à fait dans la lignée d'une infiltration progressive de la civilisation africaine dans la civilisation européenne contemporaine. Partout on exécute des danses nègres, partout on sautille comme des nègres, on va même jusqu'à produire ce roman nègre. Je suis convaincu que s'il sort encore un certain nombre de romans nègres et que nous en donnons à lire aux femmes enceintes, notamment dans les tout premiers temps de leur grossesse où elles manifestent aujourd'hui parfois de telles envies, si nous leur donnons des romans nègres, il n'est absolument pas nécessaire que des nègres viennent en Europe pour qu'il y ait des mulâtres. L'esprit de ces lectures donnera naissance en Europe à un bon nombre d'enfants tout gris qui auront des cheveux mulâtres, des enfants qui auront l'apparence d'enfants mulâtres. Donc pour les profanes, un mulâtre c'est un métis. Et donc oui, Steiner nous explique que si une femme blanche enceinte lit un livre écrit par un noir, elle risque d'accoucher d'un métis. Oh non, bébé chien, t'as encore chier sur la moquette ! Ah bah non ! Non, c'est Stex qui pue la merde ! C'est pas vraiment étonnant puisqu'on sait que des idéologues et théoriciens nazis se sont inspirés des écrits de Steiner pour légitimer... bah les théories raciales nazies. Mais attendez, c'est pas fini. Les roues étaient des imbéciles dans leur vie précédente, les dinosaures étaient en fait des dragons cracheurs de feu, les noirs sont impulsifs parce qu'ils pensent avec l'arrière de leur cerveau, mais mon préféré c'est celui-là. Le larynx est l'organe sexuel du futur. Ou comment expliquer à ta meuf qu'elle doit te sucer la bite jusqu'à la garde. Voilà un petit florilège des conneries de Steiner. Ouais, désolé, mais à ce stade-là j'ai plus d'autres mots. Ah oui, j'oubliais, histoire de cocher toutes les cases. Il est aussi anti-vax. Et donc, en 1920, ce cher Rudolf qui ne fonctionne qu'à l'instinct pose les bases de ce qu'il appelle la biodynamie ou comment jardiner en croyant n'importe quoi. Comme le fait que certaines pierres sont chargées en énergie ou qu'il ne faut planter que quand certaines constellations sont visibles dans le ciel. Steiner estime aussi que les planètes ont une influence sur la pousse des plantes. Par exemple, Mars favorise les plantes envahissantes. Parce que c'est le dieu de la guerre, donc bah... Bah ça doit être vrai ! Et donc évidemment, au milieu de tout ça, il y a aussi la Lune. Si elle se trouve dans une constellation d'un signe de feu, elle va favoriser les plantes à fruits. Selon le reste du Zodiac, elle va favoriser les plantes à fleurs, à feuilles ou à tubercules. Pourquoi ? Ta gueule, c'est quantique. Bref, comme toutes les croyances, on en entend d'abord parler par des trucs qui ont l'air plausibles, comme les phases de la Lune ayant d'influence sur les cultures ou l'usage de cornes de vache comme engrais. Dit comme ça sans évoquer les schtroumpfs qui font pousser les plantes, ça a l'air plausible. Vous avez déjà remarqué, comme les croyances cheloues commencent toujours par les trucs les plus innocents. Ça vient des, on va dire, les êtres de l'un. Les êtres de l'un, c'est plus facile que de dire extraterrestres, quand c'est extraterrestre, vous avez déjà trombé. Bah ouais, faut convaincre les gens progressivement, ça serait dommage qu'ils se rendent compte tout de suite que c'est de la merde. Sinon, ils n'achèteront pas le bouquin. Depuis 1963, un calendrier lunaire de biodynamie est publié chaque année à destination des jardiniers et agriculteurs. Depuis 2005, le nombre d'exploitations en biodynamie augmente de 10% par an et depuis 2015, de 20% par an. Relativisons quand même. En 2018, cela représentait 551 exploitations avec une surface totale de 13 000 hectares. En comparaison, les exploitations bio représentent 5% des surfaces agricoles avec 1,5 million d'hectares. Et justement, parlons-en. C'est pas parce que ça a l'air farfelu que ça marche pas. Enfin, sauf pour les gnomes qui font pousser les plantes. Ça, ça revient à chier sur l'ensemble de la biologie. Non mais sérieusement, si ça se trouve, cultiver selon les phases de la Lune, ça marche. Après tout, la Lune a une influence sur l'eau des océans. Alors elle peut bien avoir une influence sur l'eau du sol ou celle des plantes. Alors, bah, non. Enfin, oui, mais non. La Lune n'a pas d'influence sur l'eau. La Lune a une gravité propre. Elle attire les objets comme la Terre. Tous les objets, y compris vous, les cailloux autour de vous, les livres de Steiner remplis de conneries, et l'eau. Seulement l'eau, quand elle est dans l'océan, elle est mobile, rien ne retient son mouvement. C'est pour ça qu'il y a des marées. Mais c'est aussi et surtout à cause de la masse gigantesque des océans. Reprenons un peu les bases niveau collège avec la loi de Newton sur la gravité. Celle-ci est dépendante de la masse des objets et de leur distance. La masse totale des océans sur Terre est de 1,4 fois 10 puissance 21 kg. Celle de la Lune est de 7,6 fois 10 puissance 22 kg. La distance entre la Terre et la Lune étant de 384 400 km, la force qui s'exerce sur les océans est de 48 millions de milliards de newtons. Donc ouais, les océans bougent un peu. Mais un géranium, ça pèse un peu moins lourd que tous les océans de la Terre. Et si vous faites le même calcul avec, disons, une plante de 500 grammes, vous vous rendez compte que la Lune exerce dessus une force de 0,02 millinewton. Soit le poids d'une poussière. Dit autrement, la moindre brise exerce une force infiniment plus grande sur votre géranium. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de marée dans un verre d'eau ou même dans une piscine. Donc, s'il n'y a pas de marée dans un verre d'eau, pourquoi il y en aurait dans vos poireaux ? Seulement, rappelez-vous d'un autre truc qu'a dit Newton. Si on n'a pas prouvé l'existence d'un phénomène, inutile d'en chercher la cause. Si la biodynamie, ça marche, on devrait constater une différence de résultat dans la production des exploitations qu'il utilise. En 2002, une étude menée sur 21 ans a été publiée dans la revue Science. Verdict, si on compare à la fois l'agriculture conventionnelle, l'agriculture bio et la biodynamie, on constate que l'agriculture bio a des rendements 20% moindres à ceux de l'agriculture conventionnelle. Par contre, les sols sont plus riches en bébêtes en tout genre. Bah ouais, l'agriculture bio utilise moins de pesticides, donc... Quant à la biodynamie, elle n'a pas de résultat significativement différent à ceux de l'agriculture bio. Autrement dit, cultiver bio amène à des rendements moindres et une plus grande biodiversité, mais la biodynamie, bah... ça ne change rien. Alors, vous me direz peut-être que du coup, autant laisser les jardiniers et cultivateurs faire ce qu'ils veulent et leur foutre la paix avec la biodynamie. Ben non. Parce qu'il se trouve que la biodynamie est un pendant de la secte anthroposophique. Autrement dit, c'en est une porte d'entrée. L'anthroposophie et ses principes font l'objet d'avertissements de la part de l'UNADFI, l'Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l'Individu Victime de Sectes. La Mivilude, Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires, aussi. Enfin, jusqu'à ce que quelques anthroposophes bien placés au gouvernement ne lui coupent son budget en 2019 parce qu'elle regardait leur mouvement d'un peu trop près. Rappelez-vous, ça avait un peu fait scandale et puis on a oublié. Les dérives sectaires, ça commence toujours de la même manière. On vous promet de régler vos problèmes grâce à des solutions simples et qui paraissent à la fois évidentes et inoffensives. Parce qu'après tout, assister à une conférence scientologique ou mettre de la corne de vache sur ses cultures à la pleine lune, qu'est-ce que ça coûte ? Ben, ça coûte qu'on commence petit à petit à donner du crédit à des farfelus. Et on se retrouve à acheter des bouquins, à payer des conférences, ou acheter des produits hors de prix censés fonctionner alors qu'en fait, non. À l'heure où l'agriculture va mal et où les cultivateurs peuvent être tentés de chercher une solution miracle permettant d'augmenter leur rendement, ça serait quand même dommage de tomber dans une idéologie qui coûte plus d'argent qu'elle n'en rapporte. Mais je suis sûr qu'on rétorquera à ma vidéo que Jean-Michel, le cousin par alliance du beau-père de mon oncle, bah lui, il fait de la biodynamie et il voit bien les résultats. Il voit... les mêmes résultats que les 40% de sages-femmes qui vous soutiendront mordicus que c'est le rush les nuits de pleine lune. Laissez donc l'astre des nuits tranquille. Mais que ça ne vous empêche pas de lever les yeux au ciel et d'être astrono-geek. À la rouillure. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah là, ça y est, je suis un vrai youtuber et ma scène, elle a presque un million t'abonnés. Euh, stagiaire. Bah quoi, c'est vrai ? Euh, non, t'en es encore un peu loin, là. Mais c'est pour ça que je dis presque, donc c'est pas un mensonge. Oui, enfin presque, c'est tout relatif quand même, là. Mais arrêtez, essayez de briser mes rêves, de cisse. Et oh, stagiaire. D'abord, maintenant, je gagne de la YouTube-monnaie. Alors, je suis un vrai youtuber. J'ai de se payer dans le game. Lui. Euh, Cépelux est le plus beau des youtubers. Et en plus, il sent bon. Par contre, on avait dit 250. Maintenant, j'ai même tellement de YouTube-monnaie que je peux proposer aux gens de faire des films de fées, ça jure. Eh, mais tu triisses, là. Ah, on pouvait faire comme ça ? Bon, ben, tu couperas au montage, Arnaud. Eh, mais nez, vous arrêtez de triisser ! Eh, ben, voilà ce qui se passe quand on dépense son pognon de manière inconsidérée. Eh, mais ! Bon, fais ton boulot, maintenant, au lieu de dilapider. Mais, euh, bon, la vidéo, d'aujourd'hui, elle est réclamisée par ce toncle de AstronoGeek. Eh, AstronoGeek, normalement, on fait pas la réclame sur ses propres vidéos. Oui, mais c'est pas pour la chaîne YouTube. Comment ça, c'est pas pour la chaîne YouTube ? Le i a écrit AstronoGeek. Mais regarde mieux ! Oh, yo, c'est pas AstronoGeek, c'est AstronoGeek.tv. C'est presque tout pareil, sauf que c'est différent. Bah oui, maintenant, lis le script. Alors, AstronoGeek.tv, c'est comme YouTube, sauf que c'est beaucoup plus mieux que YouTube. C'est un site que si tu tapes AstronoGeek dans ton navigateur et que tu as tout TV derrière, tu arrives dessus. Et là, il y a un an de vidéos AstronoGeek que t'as jamais vues. Stagiaire, doucement, on a dit. Mais c'est qu'est-ce qu'il y a écrit ? Que... Ah, bah oui, bah oui, pour une fois, tu dis pas de la merde. Tors, sur AstronoGeek.tv, il y a un an de vidéos qu'elles sortiront un jour, hein, mais qu'en attendant, elles sont là. Donc si t'as pas vu assez de AstronoGeek, tu peux aller voir là-bas. Et une fois que t'as regardé toutes les vidéos de AstronoGeek, si tu veux regarder plus de sauce, il y a encore des milliards de documentaires sur l'astronomie. Stagiaire ! Oui, bah, je sais pas combien il y en a, alors je dis des milliards. Et tout ça sans avoir besoin de regarder tes réclames. Oh, quel dommage. Donc les gens pourront pas entendre tes conneries. Mais, Sticks, ouf, tu crées une con... Bah, tu sais quoi, pour la peine, vu que c'est moi que je décide du code, et bah, les gens, ils peuvent s'abonner pour 5 euros par mois s'ils utilisent le code. Le chef est un con. Xiste, fait qu'est-ce que je veux. Et puis, s'il se veut, je paye y penser pour faire une vidéo tout nue. Voilà, je suis tout nu. C'est bon, je peux y aller. Mais arrêtez de tous m'arnaquer ! Eh, chez Paulor, regarde-moi aussi, je veux mettre un code. Voilà, si vous mettez le code Joseph et compte à vue, et bah, vous avez un mois gratuit. Voilà, parce que ça, si ça vous plaît pas, au bout d'un mois, vous pouvez arrêter, et puis ça vous a rien coûté. Mais vous arrêtez de pirater ma réclame-bande de... 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 de coste ! Attends, mais... Tu viens de me traiter d'armoire, là ? Tu payes que chez Orchlor ? Mais tu régresses, là, chez Paulor ? Mais arrêtez de me... D'abord, c'est moi qui décide. Alors, je fais un autre code. Si vous utilisez le code SWANCE, vous avez 50% de réduction sur l'abonnement de un an. Voilà. Attends, mais... Attends, mais ton code, il veut dire BIT en alsacien ? Attends, mais si c'est comme ça... Alors, dans ce cas, moi, je... Je propose... Mais, Holkos, c'est ma réclame. Et puis, si je décide que c'est fini, et puis c'est fini, et puis voilà. Donc, la réclame, elle est finite. Hop, là-dessus. Eh, mais c'est bon, on ne le prend pas comme ça. Mais, j'ai dit que la réclame, elle est finite. On est en Imeegeld, yes. Sous-titrage Société Radio-Canada